Salut à tous, c'est Koenski, on se retrouve dans notre base avec deux objectifs aujourd'hui. Premièrement, essayer d'aller explorer la surface de l'astéroïde et peut-être placer un premier télescope pour observer l'espace et découvrir donc de nouvelles choses qui vont nous entourer, qu'on va pouvoir plus tard explorer avec des fusées. Et puis, deuxième objectif, ça va être d'envoyer via le téléporteur un de nos dupliquants vers une destination qui sera un autre astéroïde qu'on va pouvoir, eh bien, tout simplement coloniser pour faire une deuxième base permanente, je pense. Alors avant tout ça, deux petites choses ou trois petites choses à vous montrer. Premièrement, un clone, il adore être le centre de l'attention. Quand vous avez la caméra de suivi sur lui, vous obtenez un bonus de moins 5% de stress par cycle pour ce clone-là. C'est vraiment utile si jamais vous avez des problèmes de stress, mais uniquement sur un bonhomme qui a été se balader dans des endroits déplaisants où il s'est mis dans des situations pas possibles. Il y a moyen de le faire baisser quand même assez vite, je pense, parce que moins 5% de stress par cycle, ça me paraît quand même vraiment beaucoup. Un petit truc vraiment très appréciable, je trouve. Alors aujourd'hui, donc avant de lancer l'exploration, on va faire deux petites choses d'automatisation, ou même trois. D'abord, refaire ces câbles-là qui avaient été détruits quand j'ai fait ma petite cheminée ici pour que le CO2 puisse descendre dans mon nouveau système d'épuration. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ça c'est un commentaire qui m'a été laissé, je vous remercie toujours pour les commentaires, j'ai fait une signe connexion sans le faire exprès. La lampe ne doit pas être automatisée, elle doit être... Si, elle doit être automatisée sur la plaque de pression, mais la goulotte-là ne doit pas être automatisée par contre, elle. Donc je dois contourner, comme ceci, et enlever ce câble d'automatisation-là. Et enfin, troisième chose, on va relancer l'injection de l'hydrogène dans notre salle au Draco, parce qu'il n'en reste plus des masses, j'ai l'impression qu'il le consomme en respirant simplement, ce qui serait assez logique. Bon, je vais remettre, comme je l'avais fait avant, un détecteur, mais je vais le mettre un petit peu plus haut. Pourquoi ? C'est simplement par sécurité, j'ai peur que si je le mets jusque-là, il y ait de l'hydrogène qui parte par là quand même. En fait, il suffirait qu'on ait une haute pression d'hydrogène là, et une basse pression en oxygène ici, si jamais je ne produis plus assez d'oxygène, l'hydrogène alors va pousser, il va s'étendre, parce qu'il est à plus grosse pression, la pression a tendance à s'équilibrer entre les gaz, et donc le niveau d'hydrogène pourrait redescendre. Dans une situation comme ça, j'aimerais bien vraiment l'éviter. On va déconstruire ceci, et le câble, et on va remettre, j'avais mis, donc une détection simple sur l'hydrogène. Voilà, ils ont détruit le premier, ils font le deuxième. Ok, détection gaz irrespirable, l'hydrogène. Et on va évidemment refaire la conduite. Je vais aller rechercher celle-là, faire ça comme ça, et venir jusque-là. Attention que du coup, j'utilise la même sortie que pour... Alors là, ça va pas évidemment, je vais sortir plus haut. On va enlever ça, on va mettre la sortie par exemple ici. Évacuation de gaz, hop. Conduit de gaz isolante, parfait. Je vais enlever ces deux-là, c'est un peu vieux, ça sert plus à rien. Cool. Ça devrait du coup pas poser de problème, il n'y a pas de risque que ça déborde par le bas, et en même temps, on devra avoir une bonne couche d'hydrogène en permanence pour que nos petits Drécos puissent produire une belle queue en plastique. On a pour l'instant 2,6 tonnes de plastique, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal. Alors pour l'exploration, première chose, on va aller chercher ici le téléporteur. Je vais faire une belle arrivée jusqu'au téléporteur. Alors là, c'est de l'abyssalis, c'est un peu dur. On va... Je fais un seul... Bon, on va faire un seul tout droit, hop. Le plus simple. Et chercher le téléporteur. J'ai découvert un système de téléportation fonctionnel avec une destination pré-programmée. Il semble aller vers un autre planétoïde et il est quasiment acquis qu'il existe un dispositif pour le retour de l'autre côté. Je pourrais envoyer un duplicant sans craindre si je le désire. Alors, on va arriver à... Grossista. Un monde partiellement gelé avec un noyau pétrolifère. Caractéristique cœur gelé, le noyau du monde est un bloc de glace. Oh, il y avait les gezières également. Il faut que je regarde. J'irai voir après. Voilà, du coup, ça va être un monde, j'imagine, assez froid. Avec des biomes, peut-être qu'on n'a pas encore vus. Là, par exemple, on a la bled des marées. Je ne sais pas à quoi ça va servir. On verra après. Ok, on n'a pas l'identification de tout le planétoïde. On verra où on arrive. Grossista, c'est là. Donc, on a quoi comme... On a une cheminée d'hydrogène. Pas mal pour l'énergie. Gésaire de soufre, liquide. Je ne sais pas trop. Cheminée de dioxyde de carbone. Ouais. Réservoir de pétrole. C'est ce qui m'intéresse peut-être le plus. Si je prends ici celle sur laquelle j'ai démarré, en fait, on peut voir les geysers qui se trouvent. Gaz naturel, on l'a trouvé. Après, peut-être qu'il y en a plusieurs. Des volcans mineurs, j'en ai plusieurs. Donc, ce n'est pas indiqué avec un S ou quoi que ce soit qu'il y en a plusieurs. Chlore, sommure froid, neige fondue, vapeur refroidie, eau pollue. On a trouvé au moins un exemplaire de chaque type présent. Donc, fouiller beaucoup plus le biome, ce n'est pas une urgence. On le fera, mais ce n'est pas une urgence. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais depuis la dernière vidéo, j'ai terminé ici la fouille. Et on a effectivement deux volcans mineurs ici. Celui-là, je l'avais déjà trouvé. Celui-là, celui-là. Produisent du magma, beaucoup de chaleur. Je ne me sens pas d'aller les débloquer pour le moment. Je ne pense pas que ça me soit très utile. Peut-être même au contraire. Donc, on va éviter. Alors, je vais essayer de... Ce qui va être dur quand on aura plusieurs planétoïdes en même temps, ça va être de gérer... De gérer les gars. Je veux dire, il y a des moments où ils ne vont rien faire parce qu'on n'aura pas lancé de travaux et tout ça, il faudra faire avec. Mais je vais essayer de le faire le moins souvent possible. On va essayer d'avoir des travaux des deux côtés. Et ici, on va lancer l'exploitation de la surface. L'exploitation, l'exploration. Et pour ça, j'aurai besoin de faire des combinaisons. Des combinaisons hermétiques, spatiales, si vous voulez. On va faire comme station la forge d'exosuit, l'exocombinaison. Je vais la mettre dans la petite salle des machines ici. Par exemple. Je ne sais pas pourquoi ce serait dérangeant. Ok. Énergie. Câble conducteur. Jusque là. Ça, c'est une chose. On aura besoin des stations checkpoints et stations de combinaison. C'est les endroits où ils vont les mettre et les enlever, en fait. Et pour ça, on aura besoin d'oxygène, d'ingéter de l'oxygène. Alors, je n'ai pas trop envie d'aller prendre l'oxygène que je fabrique ici parce que j'en fabrique déjà pas suffisamment vraiment pour la base. On a le dispositif qui vient suppléer, complémenter avec les diffuseurs à algues. Mais bon, les algues, ce n'est pas infini. Il faut que je fasse gaffe. Donc, je pense qu'on va refaire un système comme ceci. Et ce sera un autre effet positif, c'est que ça me débloquera l'eau qui est là. Parce que j'ai tendance à ne pas l'évacuer suffisamment par rapport à mes besoins en métal, si vous voulez. Donc, avoir un deuxième me permettra d'envoyer, d'évacuer plus d'eau et donc de faire tourner plus facilement ma raffinerie. Voilà, où est-ce qu'on va le mettre ? Je pense qu'on va le mettre là parce que je crois qu'on a la place. C'est pas mal, c'est près du reste. Ça me paraît bien. Donc, on va faire le même système plus ou moins qu'ici. Juste le truc, c'est que je veux garder l'isolation. Donc, on va se mettre comme ça. Garder l'isolation là. Ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq, six cases intérieures. Si on bloque le passage ici, c'est pas trop grave, on peut passer par là. C'est deux de moins que là, mais je crois pas que ce sera gênant pour le setup. Ça peut quand même très bien fonctionner, je crois. On rentrera par là, du coup. Voilà, on va faire ça comme ça. Au-dessus, c'est du bon isolant. Il n'y a pas besoin de le changer de l'abyssalide. C'est bien mieux que ce que je fais ici. On peut vérifier. Une dalle isolante, pardon, c'est conductivité thermique 0,020 quand on l'a fait en roche magmatique. L'abyssalide, c'est 0,000. Donc, c'est toujours parfait en fait, l'isolation de l'abyssalide. Il n'y a pas de transfert de chaleur. Donc, un biome de froid qui est scellé dans l'abyssalide ne perdra pas, ne gagnera pas de chaleur a priori. Et c'est tant mieux. Voilà, je vais mettre ça au milieu. Une pompe là. Une pompe ici. Je pourrais le mettre un peu plus haut, éventuellement, pour que les gars aient un peu plus de place pour s'étendre. Je ne sais pas, c'est vraiment super utile, mais admettons, faisons-le. Comme on a un peu perdu en largeur, on va gagner en hauteur. Il ne faut juste pas que je perce l'abyssalide. Donc ça, c'est bon. Voilà, le plan a quasiment terminé. Je dois faire encore la filtration. On va le faire ensemble. Donc, les deux pompes arrivent dans le filtre. On va envoyer tout comme ici l'hydrogène vers l'estockage. Je vais donc l'envoyer par là. Par ici, par ici. Et après, on passe en isolant et on va venir rattraper ce stockage-ci. A priori, le premier, c'est mieux. Je pourrais plus facilement rattraper un suivant, mais ça risque de bloquer plus vite. Donc, autant faire ça proprement. Je vais enlever ça et ça. Et on va partir par là. Ici. Là. Alors, si je mets un pont ici, on rejoint là. OK. Pont de gaz. Une. Deux. Trois. Ça devient un petit peu compliqué, mais autant le mettre là. Il faudra mettre le filtre sur hydrogène et le reste, ce sera ce qu'il y a dedans. Au début, de l'oxygène plus d'autres trucs qui traînent peut-être. Donc, dans un premier temps, on va faire rejoindre... On va faire rejoindre... Là, normalement. Alors, je peux passer par le bas, par exemple ici. Comme ça. Venir. Là. Oups. Là. Et là. Pont de gaz. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus que de l'oxygène, on fera ici un envoi secondaire et on enverra par l'échelle ici, tout vers le haut. On va déjà commencer à la monter. Vers la surface. L'oxygène. Et là, on fera nos stations près de la surface parce que les combinaisons dans mon souvenir ralentissent les clones. Donc, on verra si c'est encore le cas ou pas. Mais autant les faire enfiler les combinaisons le plus tard possible, je pense. Histoire également que l'oxygène dans la combinaison tienne le plus longtemps possible. Cool. Alors, ça construit bien. On va la laisser construire tranquillement. J'ai également mis une petite sécurité. C'est l'interrupteur. Je vais l'éteindre pour le moment. Et ici, on va regarder la forge. La forge permet de faire les combinaisons atmo à partir d'aluminium, de cobalt, de cuivre, tout ce qui est métal raffiné. Pardon. Donc, on peut peut-être commencer par du fer. C'est ce qu'on a le plus facile pour le moment à avoir automatiquement. On va en commander combien j'en voudrais en haut ? Peut-être 4 pour commencer, c'est bien. Ils vont jamais travailler beaucoup plus à plus qu'à 4 en haut, je pense. C'est la moitié des gens. Je pense que 4, c'est pas mal. Voilà, on va en commander 4. On va attendre que quelqu'un vienne travailler. J'ai remis à livrer des fibres de roseau. On va y faire. On pourrait peut-être automatiser aussi, mais on le fera peut-être un peu plus tard. C'est du boulot qui va être vraiment très très ponctuel. Je ne me sens pas vraiment obligé de mettre de la lumière forcément. C'est comme ça que tu bosses, toi. Ok. Par contre, ça fonctionne. On a reçu ici le casque avec la combi. Il va aller la stocker pour le moment. C'est parfait. Niveau exploration. Ça y est, on est prêts. On a ceci. Je vais peut-être ramasser un peu les débris. Ce n'est pas obligé non plus. Il n'y avait rien de vraiment très sale, je pense. On va faire une entrée vers le téléporteur qui est propre parce qu'on va s'en servir comme j'imagine régulièrement. Voilà, ça, ça va partir. Ça, ça part. Bien, téléporteur. Alors, qui va t'envoyer ? Alors, il faut savoir qu'on peut les renvoyer par ici après. On a un réceptacle du téléporteur, c'est juste qu'il y a un temps de recharge. Donc, attention ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est quoi ça ? Du sable. Pourquoi j'ai du sable qui tombait là comme ça ? Eh, je ne sais pas trop. On va. Une question de changement d'état de quelque chose qui était là, peut-être. Bizarre. Donc ici, on va régler signal vert si supérieur à 250. On va revenir voir après. Déjà, on va envoyer quelqu'un ici. Alors, je pense qu'on va envoyer quelqu'un capable de creuser et capable de construire. Comme ça, il pourra déjà faire des choses. On va regarder les compétences mais je pense que c'est capot le plus approprié. Il est au top dans tous les niveaux. Il va pouvoir faire des choses déjà bien. Évidemment, on veut le garder en vie mais pas trop d'inquiétude. Et c'est amusant parce qu'il y a déjà du pétrole brut qui a... Je ne sais pas si ils l'ont mis là pour signaler qu'on arrivait vers un monde où il y a du pétrole. C'est un peu bizarre. Très étrange. On va le dégager. Alors, mon petit, tu es prêt pour ton voyage. Alors, on peut inspecter. J'avais déjà fait. Non. Donc ça, c'est des notes toutes des petites historiettes comme ça qui donnent un peu de contexte. Je ne vais pas les lire ici. Ça va nous prendre du temps. Téléportation. Boum. Bon, là, on va beaucoup plus s'occuper de capot que du reste parce que... Vraiment, ici, il faut que je fasse gaffe. Je vais le mettre en pause. On arrive dans un biome tempéré. Encore heureux. 22. Surface glacée, on l'avait vu. Ici, on a un biome glacé. De la chaleur en bas. Du pétrole. Très bien. Le pétrole, c'est vraiment, je pense, la seule raison pour l'instant qui me donne envie de faire une base ici. mais peut-être qu'on en découvrira d'autres. Bon, je pense qu'on verra pas grand-chose pour le moment. On va essayer de regarder ce qu'on a obtenu. Un récipient pour un gros cerveau. Ok. Les banques de données, je pense que c'est une des choses dont on va avoir besoin pour une des recherches. La cryocuve. Le réservoir semble terriblement vieux mais il sent pourtant encore le neuf. Une silhouette est à peine visible à travers la glace sur la vitre. On va commencer par décongeler. On va récupérer un clone qui sera sans doute le premier habitant permanent de cette zone-ci. Capo a fait une découverte incroyable. Une cryocuve 3000 fonctionnant à peine a été découverte et contenée à un auto dans un état de stase. Capo a réussi à décongeler auto et leur rencontre leur a redonné de l'espoir. Ce dont ils auront désespérément besoin pour garder leur morale élevée lorsque ils affronteront les dangers auxquels ils font face. Ok. Ils veulent de l'isolation. Je crois que c'est un monde où le froid va être problématique. Ils ont prévenu avant. Heureusement qu'il y a encore de l'isolation. Mais bon. Alors, première téléportation, téléporter un duplicant et décongeler un ami sur un autre monde. Bien. Nous avons de la nourriture. 17 kg de barres nutritives. On a quand même le temps de voir venir. Un petit échantillon, le corps d'une larve de créature. Ça donne du décor. Donc ça, on ne va pas le détruire. On veut beaucoup de décors parce qu'en fait, le problème ici, c'est qu'on n'a pas de bonus. Je veux dire, on n'a pas de bonus de décor. Donc un type comme Capo qui est plus ou moins à l'équilibre de l'autre côté, ici, son moral va vite redescendre et donc je ne peux pas le garder ici. Je ne peux pas en faire un habitant permanent de cette zone-ci. Il doit retourner de l'autre côté, de toute manière. On a un téléporteur qui va de l'autre côté. On va creuser et récupérer. Voilà, on va arriver à Soilini. C'est toujours comme ça, je pense, dans le DLC, le premier astéroïde vers lequel on peut aller. On a un truc de retour directement à côté, je pense. Alors, voilà, on va quand même essayer le temps qu'on renvoie Capo. Quand on verra qu'il commencera à stresser, on le renverra. Mais pour l'instant, il est motivé par un ami. Il a moins 20% de stress par cycle, ce qui va lui permettre de rester à zéro, je pense, avec un moral également de plus 6 pour 10 cycles. Donc, on a 10 cycles pour faire des choses sympas ici et renvoyer Capo et essayer que Otto puisse survivre. Ok, donc, j'ai un peu réfléchi. On va commencer par faire une chambre. On va faire également une production, une toilette, absolument, sinon il va falloir faire partout. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. On va d'abord faire une toilette. Je pense qu'on va d'abord creuser parce que j'ai besoin de matériaux. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la roche magmatique ici. On a également là de la roche sédimentaire. Je vais faire, je vais creuser ici. On va faire une petite échelle vers le bas. On a vraiment l'impression de recommencer à zéro, mais avec un nouveau biome, c'est vraiment une chouette idée, je trouve qu'ils ont eu. Ça permet de se rafraîchir un petit peu par rapport à la base à laquelle on a déjà travaillé pas mal d'heures. Donc on va récupérer un peu de matos ici en dessous. Ici, on pourra déjà faire une première pièce. Et au-dessus, on fera certainement les... Je vais mettre les toilettes ici en dessous, tiens. Pour commencer. Donc on est dans soins... Non. C'est dans le liquide, voilà. Toilettes sèches pour le moment. Bon, pas trop le choix. On va les bouger après assez vite. Je vais les mettre là. Non, on va faire une hauteur de 4 comme d'habitude. Je vais en mettre 2 parce qu'ils sont 2. On va creuser et récupérer un peu de matos. Alors, ça c'est les toilettes. Deuxième chose, la nourriture et l'oxygène. Bon, pour l'oxygène, c'est sympa, ils nous ont mis de l'oxylite. On a un petit peu le temps pour voir. On a un peu le temps pour voir avec la nourriture avec le stockage ici. Donc, j'ai envie de mettre en place la nourriture avant parce que ça peut prendre longtemps avant d'être productif. Il y a une plante qui m'intéresse, c'est le godet des marais. Il n'a pas trop de prérequis trop important. La température max, c'est 30. La minimum, c'est 10. Donc, attention à vérifier la température. Et ça demande de l'irrigation sous forme d'eau polluée. Donc, on va devoir, je pense, dans un premier temps, mettre un bac d'eau, créer un bac d'eau polluée. Un peu comme on avait fait au début de la première base mais pour l'eau polluée. Avec des pompes à bras pour le moment pour ne pas gaspiller d'énergie à utiliser une pompe électrique même si on va y venir quand même, je pense, assez rapidement. Mais premier objectif, ça va être de faire d'aller prendre certaines poches et on va les regrouper en une. Je pense que ce sera mieux. On va venir là, comme ça. On va faire ça. On va venir creuser jusque là, en haut. Et avant de percer ici, on va préparer ici la poche. Alors, c'est de la bissalite. Il faut quand même que je fasse gaffe ici mais on peut descendre jusque là. Continuer la pièce ici. J'essaie d'être organisée, c'est pas évident pour une... Quand on reprend comme ça, elles ont déjà mis le bazar. D'accord, mais c'est pas grave. Ça nous fera le plus d'eau polluée ici en bas. Et là, on pourra peut-être percer plus tard pour refaire une échelle unique qui monte du haut en bas ici. Ça va être beaucoup plus dur d'être organisé ici, je pense, mais bon. On va faire le max pour y arriver. J'ai pas beaucoup de matériaux donc faut pas non plus que je construise là où j'ai pas besoin. On va quand même faire ceci. Et le bac, bah logiquement, on va venir le mettre ici parce qu'on a déjà un début de bac. Ce sera le plus simple. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le sol. 1, 2, 3, 4. On pourra avoir le sol de... On pourra avoir notre bac ici par exemple. On va arracher ça, remonter un peu le sol progressivement pour avoir 4 de hauteur pour pouvoir venir mettre une pompe à bras, une pompe à main. Là, ça leur fait déjà pas mal de boulot. On va retourner voir du côté de Soilini. Quand je vous disais que ça allait être compliqué de gérer entre les différents astéroïdes, c'est clair, mais il va falloir faire gaffe. Alors quand vous avez une alerte sur un point particulier, ça se met ici, ce qui est vraiment bien vu. Genre là, on a quand même besoin de lit. C'est vrai qu'il faut peut-être quand même... Ce serait quand même pas mal que la nuit prochaine, ils dorment dans un lit donc on va déjà mettre 2 lits. un là et un là. C'est vraiment temporaire mais là au moins, ils seront dans une bonne atmosphère. Voilà, on retourne de l'autre côté et on voit comment ça avance au niveau des travaux. Pour ceux qui se posent la question, évidemment, pendant que vous travaillez sur Grossista, le temps continue à s'écouler sur Soilini et les ordres que vous aviez donnés continuent. Et éventuellement, les clones qui avaient la tête enfoncée dans le béton ont la tête enfoncée dans le béton toujours et sont morts. Alors, on va choisir un plan. On va probablement prendre des nouveaux clones du coup pour les envoyer sur la nouvelle colonie. Bon, ils vont peut-être y mourir honnêtement mais par contre, il faut pouvoir le faire et le rechargement, ça dure quand même longtemps. Là, c'est à 11% donc on a le temps avant de reprendre un autre clone. On peut en prendre un en plus d'avance parce qu'on a les calories pour le faire survivre donc pourquoi pas. Ça, ça ne m'intéresse pas par exemple. Alors, un soigneur, cultivateur, constructeur, bof. Ravitailler, nettoyer, décorer pour la nouvelle base, ça pourrait être pas mal. Il y aura du boulot de tout ça, de toute façon, à faire. Faire un peu de déco dans la nouvelle base pour le moral, ça serait vraiment pas mal. J'aurais bien aimé qu'il soit mineur par contre. Et il consomme plus d'oxygène, ça c'est vraiment mauvais. Par contre, un mineur pilote, le pilote, ça servira pas à grand chose malheureusement. Mais les poumons de plongeur, c'est pas mal. On peut pas construire. Mais il est fort pour miner, ça pourrait être bien. On va prendre Ruby. On va renommer en bambou qui se reconnaîtra. Merci beaucoup à elle pour le soutien. Et on est parti. Je l'imprime. Je vais lui faire un petit lit quelque part parce qu'évidemment, Capot va vouloir récupérer son lit plus tard. Ici, pour le moment, ce sera très bien. Il me fait penser, on va revenir sur Grossista parce que j'ai pas regardé les compétences de auto et on va également le renommer. Donc auto. Hop. Ce sera Bironou. Ok. On est bon. Juste regarder les compétences quand même. Régler les priorités. Alors, ça pourrait être un mineur. Alors zut, il était mineur aussi. J'ai aujourd'hui regardé avant de prendre l'autre. Avoir deux mineurs sera pas inutile non plus. Au moins, il est cuistot. Il fera autre chose d'intéressant. Ça, c'est très bien. Pilote de fusée, on s'en fiche un peu aussi. Mais cuistot, ça pourrait être pas mal de le prendre quand même assez vite. Même si pour l'instant, on aura surtout besoin de miner. Il faut que je regarde la recette. La recette qui utilise les nouveaux trucs qu'on vient de trouver. Est-ce qu'on va la retrouver là ? Oui, des lisses boueux. Donc là, je l'ai démarré. Ce fait uniquement à partir le délisse boueux, pardon, se fait à partir de je l'ai démarré qui se trouve dans la plante que je vous ai montrée. C'est juste mauvais, mais voilà, ça ne demande rien d'autre. Et ça se fait dans le grill. Donc, il faut quelqu'un qui puisse utiliser le grill. C'est pour ça que je voulais regarder absolument. Donc, c'est très bien. Bironou sera Cuistot, principalement. On va lui mettre au max. Attention, le moral va baisser assez vite, donc il ne faut pas que je mette trop de compétences quand même. Il faut que je fasse gaffe. Pour l'instant, je ne vais pas mettre plus. Bambou, du coup, ce sera Minage, principalement. On a Géronimo qui a pris de la compétence, mais lui, au niveau du stress, il ne faut plus que je le fasse monter pour le moment. Lord Bret, ça a l'air d'aller. On va le mettre à la recherche. Prométhée, ça va aussi. Combinaison. Et Bironou, j'avis que j'attendais. Ok. Bienvenue. On va régler leurs priorités. Alors, leurs priorités. Pourquoi le faire ? Parce que je veux quelqu'un qui puisse nettoyer les toilettes, comme au début de la partie. J'avais mis Prométhée. On va mettre... Bironou, c'est le seul qui est là pour le moment, donc je vais le mettre à lui. Et pour le reste, je pense qu'il n'y a rien d'autre à changer. Parfait. Alors, comment ont-ils travaillé ici ? C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas terminé. On va mettre une échelle là. Voilà. Alors voilà, c'était le bon moment, je pense, pour commencer l'exploration, parce qu'il faut vraiment le faire, je pense, quand vous avez une base qui est un peu stable. Et je pense que c'est le cas et si ça va, je veux dire, je pense qu'il y a certainement encore des problèmes, mais grosso modo, on a quand même un peu stabilisé. Donc on va pouvoir être un peu tranquille pour retourner sur Grossista très souvent et vérifier que tout se passe bien. Allez, on va creuser tout ça. C'était pas le plus urgent d'aller par là, je vais enlever ceci. Ici on a du cobalt également, je sais pas quelles sont ses propriétés particulièrement. C'est un métal. Maintenant, qu'est-ce qu'il a en particularité ? Sa conductivité thermique est assez élevée, j'ai l'impression, mais c'est un métal, c'est normal. Donc voilà, je sais pas s'il a une particularité vraiment d'utilité spécifique dans le jeu, on verra. Apparemment, il est mangé par l'électrolimace. Mais peut-être qu'elle mange tous les métaux aussi. Ouais, elle mange tous les métaux. Et ces bestioles-là, on en trouve ici. Ouais, non, pas l'oxygène pollué. Electrolimace. Gastéropode duveteux, capable de s'accrocher au mur et au plafond grâce à un effet triboélectrique extrême causé par la friction entre leur fourrure et les diverses surfaces. Ce même phénomène permet à l'électrolimace de générer une quantité importante d'électricité statique qui peut être convertie en énergie. Waouh. La quantité accrue d'électricité statique une électrolimace peut générer lorsqu'elle est domestiquée et due à une vibration interne ou au bourdonnement de satisfaction qu'elles produisent lorsque tous leurs besoins sont satisfaits. Ok, bon, on pourrait peut-être produire l'énergie également ici avec ça ou les envoyer via le téléporteur. Puisqu'en fait, dans le truc, c'est qu'on peut échanger des ressources entre les planétoïdes avec des téléporteurs. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne. D'abord, on va stabiliser un petit peu la production comme on avait dit de la colonie. En nourriture et en oxygène, c'est vraiment plus important. Alors, on va faire des pièces encore. Cadeau. Un, deux, trois, quatre. comme ceci. Surtout pas creuser, évidemment, la Bissalite. Ce serait éventuellement la mort de la colonie d'être si près d'une zone de froid non isolée. D'ailleurs, ici, c'est ouvert. C'est vraiment mauvais. Il va falloir isoler parce que sinon, on va geler tout simplement. Est-ce que je peux faire de l'isolant avec ce que j'ai ? Oui, oui, on a de la roche sédimentaire. C'est pas le mieux, mais je pense que j'avais vu qu'il y avait de la roche mafique, mais je ne suis pas sûr. Oui, ceci, c'est un très bon isolant par contre. Encore faut-il y accéder vite. Parce que je pense qu'il faut que j'isole assez vite en fait. Donc on va mettre une couche en sédimentaire et peut-être que je doublerai après. Et je crois que là, il faut que j'y aille vraiment vite en fait. Genre maintenant quoi. Ouais, genre maintenant. Je ne veux pas... Je ne veux pas prendre trop de risques. On va isoler du coup tout ceci. Je vais détruire ça. Venir avoir un truc plat isolé jusque là. Remonter là et mettre une porte là et même pas de porte pour l'instant. Mais vraiment, il faut qu'on isole. Granite. Ah, j'ai un peu de roche magmatique aussi, tiens. Il y en a aussi, ok, on va plutôt faire ça alors. Voilà. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Où est-ce qu'on l'a trouvé ? Je ne sais pas. C'est la nuit. On revient sur Solini. Ici, on va envoyer l'hydrogène. Je vérifie rapido ce que les connexions sont correctes. Ça a l'air correct. Le tout venant va là-bas et quand on est sûr qu'il n'y aura plus de saloperie, on enverra vers les nouvelles stations qu'on va devoir construire. Je crois que c'est bon, on va pouvoir lancer. Sauf qu'il n'y a pas d'entrée de liquide. Juste. Donc on utilise la même sortie que là. On est juste à côté en plus. Évidemment, c'était fait pour. On va mettre de l'isolant en roche magmatique. Et voilà, une fois que ce sera fait, on pourra lancer. Il n'y a pas d'énergie non plus. Alors je vais... Je pensais que je l'avais fait mais je ne l'ai pas fait. Tiens. On va mettre peut-être des câbles conducteurs. Pourquoi le faire ? Parce que plus tard comme ça quand on va vraiment tout mettre ce réseau-là en conducteur, on ne devra plus rentrer là-dedans. Ce sera déjà bon. Bon, on a Capo qui commence vraiment à bien stresser. Moral bas, tu m'étonnes si je vais voir les compétences. Le moral s'effondre parce qu'évidemment tous les facteurs positifs sont en train de se déglinguer les uns après les autres. Il ne faut vraiment pas qu'on traîne à faire cette isolation. Je n'ai plus de magmatique mais vraiment, je veux dire, tant pis, on ne va pas passer son temps à la chercher. On va venir clôturer ici pour enlever ceci et avoir au moins une isolation qui, si elle n'est pas parfaite, elle sera quand même suffisante. Il y a également un trou ici d'ailleurs mais là c'est... Ça va devenir froid aussi parce que c'est entouré de glace. Mais bon, là vraiment on part au plus pressé. Dans le pire des cas on sauve Capo, on le renvoie et si la base meurt temporairement on peut renvoyer des nouveaux clones travailler dedans. On va essayer d'éviter évidemment. Alors on veut travailler ici sur le bord, ça va être le bord de mon bac ici. Je vais peut-être faire le bord là en Abyssalite. Mettre l'échelle qui va aller au fond. 1, 2, 3, 4. Et... Ici on va relever le fond pour avoir une profondeur de 4 partout pour ne pas perdre d'eau. Simplement en mettant des blocs. Comme ça on arrive à... 1, 2, 3, 4, 5. On mettra encore des blocs sur un niveau et ça fera le fond de mon bac. Un bac qui fera 16 de large. Même si... Bon là ça sert à rien qu'il se fasse... On verra. Je crois peut-être pas 16. Peut-être qu'on fera un peu plus petit. Ah zut. Vite. Fermez-la. Tout s'est effondré. Je pense que la boue elle tient pas en fait. C'est pas solide. C'est comme du sable. On pourra toujours revenir pomper là plus tard. Voilà. Ça va déjà aider. Ouais d'accord. Je l'ai laissé comme ça c'est pas grave. Ils vont le faire en premier et l'alerte va s'enlever. Je crois que ça laisse stress un petit peu l'alerte aussi. Oh il y a un poisson il est tombé jusque là vous avez vu ? Excellent. Bon. Alors ici ça se termine. C'est parti. On va juste peut-être récupérer les crasses qui sont au fond pour avoir un setup propre. Voilà. Est-ce qu'on a de l'eau qui arrive ? Logiquement on a de l'eau qui arrive. On va rallumer. C'est parti. C'est bien qu'on ait déjà pu faire ça parce que franchement on travaille sur les deux en même temps surtout au début de Grossista il faudrait peut-être que je me concentre un peu plus dessus. Pour l'instant c'est pas la catastrophe loin de là non plus. Ça se passe pas si mal. Donc on fait ce bac on va mettre une pompe à main et on va mettre les cultures pas trop loin je pense. Le problème c'est qu'il y a la chaleur là il va falloir qu'on isole également par ici. Faut qu'on isole le réservoir de pétrole que je viens de mettre ici au-dessus et que je mette de l'isolant. Voir qu'on isole ici le bas de la base. Peut-être que ce serait le mieux en fait. Ça la chaleur n'aura pas le temps d'arriver on n'ira pas beaucoup plus bas de toute façon je pense. On va devoir faire ça je crois. tout isoler ici. Alors là je vais remonter d'un niveau donc est-ce vraiment utile ? Bah oui parce que comme ça on a une isolation encore un peu meilleure. Je vais remonter à ce niveau-ci. On verra pour doubler par là après mais là pour l'instant j'ai déjà fait mon bac. ok. Et en fait je crois qu'on va laisser ça comme ça pas isoler trop de travail pour rien puisque c'est cette hauteur là que je veux de toute manière pas plus bas. Bon capot 20% il est. Il va approcher des genres 40-50% on va le faire rentrer. On va le faire rentrer on amènera donc bambou qui est mineuse compétente donc ça devrait pas poser de problème. Il y a encore à manger 15 kilos il y a encore de l'oxygène produit par l'oxylite ça va aller. Alors ici comment ça se passe ? A priori on n'a plus que de l'oxygène déjà. Il n'y a plus que ça qui est pompé on peut vérifier facilement hydrogène oxygène rien d'autre super donc les gaz vont partir vers l'ouest enfin vers l'ouest vers la gauche on va mettre en isolant ça va partir par là monter par là et venir par ici ça je peux déjà faire un peu la construction sachant qu'on va arriver probablement par ici c'est le plus simple il y aura ça on est bien en isolant magmatique ça ne passera pas pour le moment parce qu'il n'y a pas de sortie voilà mais au moment on continue à travailler on ne les laisse pas rien faire ici et on revient ici pour vérifier qu'il y a encore du boulot et qu'on puisse continuer à travailler sur gros système on a un problème c'est que en fait le brouillard de guerre si vous voulez c'est l'inconnu je ne peux pas le découvrir autrement qu'en allant par la porte de sécurité je pense il va falloir qu'on passe par là et qu'on allait voir ce qui se passe ici avec une échelle et qu'on rentre et après on pourra travailler ici mais avant ça ne va pas être possible il faut vraiment qu'on le fasse le froid rentre vraiment méchamment c'est plus urgent que la chaleur en bas je dirais où on a un peu plus le temps avant que ça pénètre vraiment donc je ne vais pas donner plus d'ordre et on va aller travailler ici voilà c'est parti on a pu simplement s'approcher de la porte en fait ça a fonctionné donc c'est suffisant on va fermer complètement on réouvrira plus tard là pour l'instant je veux isoler vraiment à fond le vacillateur neuronal permet de récupérer des attributs je pense mais c'est vraiment pas urgent ah zut on a eu de l'eau le normal qui est venu zut c'est très embêtant ah bon tant pis il faudra purger de temps en temps éventuellement les dalles agricoles si jamais elles vont dedans ils vont dedans on mettra un filtre après quand on aura de l'énergie mais pour l'instant non les petits duplicants sont arrivés ici en haut de l'astéroïde on est quasiment à la surface on va préparer une salle pour placer les stations de je vais le faire avec vous tiens maintenant les stations des combinaisons donc on a besoin d'un checkpoint c'est l'endroit où on va simplement obliger les gens à mettre des combinaisons pour pouvoir passer et on va mettre les combis une deux trois quatre honnêtement je pense que c'est suffisant comme ceci alors il va falloir également électrifier tout ça bien sûr mais je pense qu'on terminera plutôt tout ça dans la prochaine vidéo on va revenir sur gros système on va un peu commencer à avancer on va bientôt terminer le deuxième sol ici on aura donc quatre de hauteur et on va placer la pompe quelque part ici sur le côté et avec les je pense les plantations par là donc je vais mettre comme ceci aliment ferme hydroponique donc on a que du cobalt il y a également de la wolframite ici qui est également un bon conducteur je pense vraiment qu'on a un monde ici de froid de conducteur de froid donc c'est vraiment thématique on va mettre le cobalt il y en a plus on va en mettre neuf ça devrait être suffisant ceci est une plante plutôt décorative apparemment les mauves sereines améliorent la décoration et soulagent le stress grâce à leur couleur apaisante et leur forme de berceau très bien là je vais enlever tout ça on va le laisser terminer ceci faire ça ici déconstruire placer une pompe à bras il y a un tout petit peu d'eau non polluée ça va être un petit peu gênant c'est probablement pas très grave c'est juste que ça va bloquer la ferme on va en prendre mais apparemment elle est au dessus donc on a le temps de voir venir et là on est un peu dans l'urgence on va déjà enlever celle là donc on met dedans donc on fera en hydroponie c'est à dire avec des tuyaux plus tard oui c'est vrai que pour l'instant de toute façon on va faire à la main graines de godet je n'ai pas beaucoup pour le moment mais on peut en trouver dans la zone je pense que c'est trop par rapport au nombre de gens qu'on va avoir ici c'est à dire pour l'instant 2 3 3 clones peut-être au début allez il faut il faut y aller je vais quand même en mettre un peu plus je ne pense pas que ça puisse faire beaucoup de mal sauf que si jamais on n'arrive pas à tout manger ça va pourrir donc pour l'instant on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 bon je pense que capot il a assez travaillé on va le faire on va aller le faire dormir de l'autre côté si il y a moyen il va passer une bonne nuit ça va peut-être faire remonter son moral parce que là il est à 65% de stress ça veut dire qu'il va commencer à tout péter ou faire ce qu'il fait quand il est stressé on peut essayer de voir d'ailleurs bio il est destructeur pour autant qu'il a cassé de l'autre côté on peut facilement réparer ok il veut pas peut-être qu'il va un peu déstresser pendant la nuit j'espère passer en dessous des 60% ce serait bien avant de rentrer allez capot bien joué maintenant tu rentres tu rentres à la maison hop et on va renvoyer quelqu'un d'autre parce qu'en fait j'aurais bien à faire un roulement au début avec des gens quand même qualifiés pour construire parce que pour l'instant entre les deux qu'on a pour la nouvelle zone c'est à dire bambou et bironou il n'y en a aucun des deux qui sait bien construire et moi ça j'ai vraiment besoin j'ai besoin d'un bon mineur et d'un bon constructeur pour commencer ah oui d'accord pour commencer la zone alors on va le le sortir des tracas il n'y aura pas de problème juste le stress ça va vite remonter avec toutes les bonnes installations qu'on a j'ai pas peur on va nettoyer un peu ici voilà on va bientôt se quitter pour cet épisode alors j'avais une annonce à vous faire je voulais la faire au début finalement j'y ai pas pensé je vais le faire maintenant je vais prendre quelques jours de congés de youtube comme chaque année autour de la période des fêtes j'aime bien pouvoir un petit peu penser à autre chose mais de toute façon je sais que je vais penser à la chaîne et préparer des choses mais ne plus publier de vidéos vous laissez également un peu tranquille pendant quelques jours donc on est a priori ici fin de semaine je vais prendre mon emploi du temps regardez voilà donc on est dimanche le jour où je publie cette vidéo j'enregistrerai à l'avance évidemment prochaine vidéo samedi donc je vais pas vous laisser non plus trop longtemps sans vidéo juste les jours de la semaine ici il n'y aura pas de vidéo du lundi au vendredi compris prochaine vidéo samedi on fait quoi ? on reprend évidemment la série ça va être un genre de saison 2 puisqu'ici on arrive ici dans un nouveau biome grossista on passe vraiment dans une phase supérieure du jeu plus compliquée avec de l'exploration et jongler entre différents planétoïdes et peut-être déjà commencer également à faire des fusées tout ça commence donc dans un genre de saison 2 qui commence samedi sur la même partie évidemment on continue en fait je dis saison 2 mais c'est toujours la même saison évidemment la même partie samedi prochain avec des épisodes tous les jours je vais essayer de continuer sur le même rythme que maintenant j'espère que ça vous plaît le petit break me fera du bien et puis on se retrouve donc très bientôt pour les nouvelles aventures avec les petits dupliquants salut à tous merci 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 Sous-titrage FR ?